... Bienvenue sur TV7, SoCity c'est reparti pour une nouvelle saison. On va vous emmener chaque semaine là où il se passe quelque chose et il s'en passe encore quelque chose en cette rentrée 2019. Et comme le disait Jodassin dans sa chanson Car le bon vin de Saint-Emilion, ça vous donne un coeur de lion. Marcel, tout petit bordelais qui est là avec ses parents C'est un petit bordelais et je suis sûr qu'il deviendra un grand bordelais Il aimera le vin de Bordeaux. Bordeaux fête ses vendanges Profitez bien de cette fête les parents, maman et ce petit bébé. Nous sommes au Halles, ici les Halles de Bacalans Bordeaux fête ses vendanges. Bordeaux renoue avec une tradition qui date du début du XXe siècle où chaque année on fêtait l'arrivée du nouveau millésime L'arrivée du nouveau millésime, chaque année était un événement dans la ville Cette année encore et pour une fois le CIVB, le conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux Avec évidemment la ronde des quartiers mais aussi tous les commerçants Une centaine de restos et d'hôtels de Bordeaux Mais également la mairie évidemment et Bordeaux Métropole Et bien ont décidé de renouer avec cette tradition Dans plein d'endroits on va fêter les vendanges Dans le quartier des grands hommes, dans le quartier Saint-Michel, rue Saint-Rémy Et puis un feu d'artifice également aura lieu Et je vais aller à la rencontre de Amélie Laronde Amélie Laronde, venez avec moi On est devant le Café Biltoki Voilà maintenant quasiment deux ans que les Halles de Bacalans ont démarré Déjà bilan, les Halles de Bacalans Depuis deux ans, ça y est, s'est installé S'est instauré dans la vie des Bordelais ? Complètement, je pense qu'on est bien implanté dans la vie bordelaise Et le pari est réussi d'avoir fait un véritable temps de la gastronomie Nous on est hyper ravis des résultats, de la fréquentation Donc c'est vraiment quelque chose qui a été créé Dont on est fiers grâce aux artisans commerçants Que vous avez ici présents dans les Halles Exactement, beaucoup d'artisans et de commerçants Alors Amélie, elle est capitaine des Halles Ça veut dire quoi être capitaine ? Capitaine, comme un capitaine un petit peu d'une équipe de rugby Ou capitaine d'un bateau On fédère tout ce petit monde que vous avez autour de vous Pour aller sur un cap commun Alors Biltoki, ça veut dire en basque Lieu de convivialité, c'est ça ? Exactement, Biltoki c'est le nom de l'entreprise Qui exploite les Halles de Bacalan Et lieu de rencontre, lieu de partage, lieu de convivialité Comme les Halles de Bacalan C'est aussi le nom du Café Biltoki Donc le lieu par lequel on exploite les Halles Et Café qui est là pour mettre en avant Un petit peu tous les artisans que vous avez autour de vous Exactement, ça veut dire qu'en gros Au sein même de ce restaurant On fait déguster ou boire des produits Qui dépendent de cet écosystème Exactement En fait, par exemple, pour parler des vins A l'occasion de Bordeaux Fêtes et Vendanges Nous on travaille 80% à peu près de notre gamme Avec Vini Marché, donc le caviste qui est présent dans les Halles de Bacalan Et à l'extérieur, on va aller les voir Oui tout à fait, voilà Alors c'est intéressant aussi d'ouvrir cette opération avec les Halles Parce qu'on a pu entendre ici et là depuis deux ans Oui, les Halles de Bacalan, c'est devenu cher, c'est devenu bobo C'est pour un public ciblé L'idée là, c'est justement d'en faire un événement populaire Et de montrer que le lieu est ouvert à tous Complètement, surtout par le festin des Vendanges En fait, on reprend un petit peu des traditions qu'il y avait un petit peu d'antan Et c'est ce que l'on voit, il y a tout public ce soir On est hyper ravis Et bien voilà, merci Amélie Et vous l'avez vu, ça va bouger comme ça pendant trois jours Exactement, il faut revenir aussi demain à ceux qui ne sont pas là ce soir Capitaine, mon capitaine, merci Je vais aller à la rencontre de Stéphanie Stéphanie Sinoquet, bonjour, merci d'être avec nous On est en direct, on va sortir, on va aller voir ce fameux festin Ce festin des Vendanges, on va aller voir l'ambiance Alors c'est une ambiance qui a lieu partout En plus, coup de bol quand même, le beau temps est là Vous êtes responsable marketing pour le CIVB Le conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux On est en septembre 2019 Ça y est, c'est la rentrée, les vendanges Comment se portent les vins de Bordeaux ? Alors déjà, on a tous le sourire Parce que la météo est là Et puis en fait, les vendanges démarrent bien Et en plus, on les fête Allez, venez, on va marcher au milieu des gens Allez-y, viens par là On va aller par là Alors je ne sais pas d'où viennent ces gens Where do you come from ? La Suisse La Suisse, bonjour la Suisse Vous voyez, il y a des habitants de Bordeaux Mais aussi des touristes Welcome to Bordeaux Bonjour la Suisse Bravo Je ne parle pas un mot de Suisse Je n'ai rien compris On va aller voir, regardez Alors Stéphanie, parlez-moi Regardez l'ambiance Et il est tôt Ça promet des belles fêtes pendant trois jours Donc cette opération marketing Elle est là pour dire Les vins de Bordeaux sont présents en cette rentrée Exactement En fait, les vendanges, ça fait très longtemps Qu'on les célèbre Mais plutôt dans les campagnes Et là on s'est dit qu'au niveau de la ville On voulait que la fête soit à nouveau en fête Parce que c'est une vieille tradition du début du siècle Et voilà, on l'a remis au goût du jour Et ce qui a été génial en plus C'est qu'on a réussi à fédérer beaucoup d'événements Avec les commerçants, la restauration Et notamment les halles de Bacalans Et puis aussi au jardin public samedi et dimanche Oui c'est ça Et puis vous avez réussi finalement à greffer dans votre événement Des événements qui étaient prévus mais que dans les quartiers Par exemple à Saint-Rémy On avait imaginé une fête Du côté des grands hommes aussi Vous avez dit, ces fêtes-là On va la rassembler dans cette idée-là Voilà, exactement Dans un concept très fédérateur Autour des vendanges Et puis aussi pour fêter un peu le local Le consommé local Qui est au goût du jour ces temps-ci Et notamment les vins de Bordeaux Frédéric Coiffe qui est un des chefs bien connus sur la région Bordelais Qui a son restaurant dans les halles de Bacalans Frédéric, c'est du local la viande, le bœuf C'est du limousin C'est du limousin Donc c'est la région Nouvelle-Aquitaine Et ça va très bien avec les vendanges Une petite côte de bœuf dans les halles Il y a du monde Tout va bien Il est sympa parce qu'il a attendu qu'on soit en direct Pour lancer la cuisson Bon courage Fred Qui fait un super boulot ici au Halles On peut dire Stéphanie L'importance de cet événement C'est de faire venir aussi l'esprit des vendanges Dans la ville Parce que très honnêtement Invité à un banquet ou à des vendanges Il faut être soit du sérail Soit journaliste Soit être critique Unologue Mais le grand public ne va pas vraiment dans les vendanges C'est que vous n'avez pas toqué aux bonnes portes alors Parce qu'il y a beaucoup de propriétés aujourd'hui Qui accueillent justement Vous pouvez aller vendanger Vraiment Vous pouvez manger aussi Et puis certains font assister aussi à la fameuse gerbaude La fête qui clôture les vendanges Oui mais on est d'accord que Par rapport au grand public Au commun des mortels Peu de gens y vont vraiment dans les domaines en cette période Donc c'est pour ça qu'on a voulu justement ramener cet esprit des vendanges dans le centre-ville Et on a la chance d'avoir plus de 80 restaurants Qui vont faire des menus, des tablés autour de ces vendanges On est bien d'accord Stéphanie Que l'idée elle est aussi de remettre au goût du jour Les vins de Bordeaux à Bordeaux C'est une problématique qu'on entend depuis des années Et notamment cette année particulièrement Parfois on entend les gens de vos métiers dire Les cartes dans les restaurants proposent peu de Bordeaux Alors moi c'est pas le cas C'est qu'en fait maintenant on fait des bons vins partout Donc forcément d'autres vignobles arrivent à Bordeaux Mais pour l'instant les restaurateurs jouent encore Bordeaux Mais l'idée c'est un peu comme une équipe de foot Une équipe de rubdi C'est de continuer à jouer local de temps en temps Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On parle comme dans le sport maintenant dans le Bordelais ? Ah bah oui mais bon nous sauf qu'on est une équipe de 55 000 personnes Donc la solidarité c'est hyper important entre Bordelais 55 000 personnes ça représente quoi ? Bah les viticulteurs, les négociants, les courtiers, les tonneliers, les vendangeurs Enfin tous ceux qui bossent dans le bain quoi J'ai lu qu'ils se vendaient toutes les minutes 7 bouteilles de Bordeaux dans le monde c'est ça ? Oui oui alors on est un très grand vignoble en France Donc on en vend en France, à Bordeaux et puis aussi dans le monde entier Merci Stéphanie On va maintenant aller à la rencontre de Charlotte Charlotte Vénaud Venez Charlotte, venez nous présenter Vigny Marché Vigny Marché c'est ce qu'il y a derrière nous Charlotte vous êtes un responsable de Vigny Marché Vigny Marché ça existe à l'intérieur Vous l'avez délocalisé dehors, vous faites partie des différentes animations qu'il y a sur l'agglomération Vigny Marché c'est quoi ? Alors Vigny Marché ce sont des cavistes Donc le bar à vin des Halles de Bacalan C'est aussi 3 caves Une cave à Pessac Une cave à Saint-Jeunesse A Bordeaux-Saint-Jeunesse Et l'attitude vin, la cave de la cité du vin Et oui cette grande cave dont on dit que c'est la plus grande cave du monde Pour les vins étrangers Et donc dans les Halles de Bacalan Où on fait vraiment du service au comptoir Nous notre volonté c'est vraiment de mettre en avant les vins de vignerons Les vins de petites propriétés Qui sont respectueux de l'environnement Qui font des vins sains Ah vous tombez bien Respectueux de l'environnement C'est une thématique J'en parlerai avec des viticulteurs qu'on va voir dans l'émission Mais on sent que les gens sont très soucieux de ça C'est normal ça nous concerne tous C'est notre santé, c'est notre avenir C'est l'avenir de nos enfants Je pense que ça me paraît évident que ça nous concerne tous Ça veut dire que vous en tant que distributeur Il y a une responsabilité dans le choix des bouteilles Que vous vendez, que vous faites déguster au public ? Tout à fait C'est une responsabilité de donner à nos clients des choses qui sont saines Et de travailler avec des vignerons qui sont dans cette philosophie C'est une évidence et ça se passe bien Alors Vigny Marché c'est combien de vins de Bordeaux et combien le reste ? Alors on a ici, on doit avoir 60% de vins de Bordeaux Après le sud-ouest et toutes les régions de France et l'étranger sont représentées Et alors globalement vous arrivez à avoir quel public ? Qu'est-ce que choisit le public ? C'est très varié On aime bien les Bordelais leur donner envie de goûter autre chose Et on a quand même aussi une clientèle très large Et faire découvrir les vins de Bordeaux qu'on aime aux gens qui ne sont pas forcément d'ici Et évidemment je ne saurais que trop le dire avec modération Bien sûr, merci Charlotte On va aller maintenant du côté des Graves On est sur la rive gauche de Bordeaux avec vous Avec vous Franck Bonnet C'est le château de Respite, c'est 80 hectares C'est une histoire familiale puisqu'il y a votre femme, votre fille Et depuis votre grand-père, vous êtes propriétaire et gérant de ce domaine Tout à fait, c'est un domaine sur lequel je suis arrivé en 1983 Donc ça fait pratiquement 40 ans, 36 ans sur place Et on essaye de le développer, de l'adapter au contracte actuel Donc on est plutôt fiers d'être ici 36 ans sur place, en gros c'est votre 36e rentrée, votre 36e vendange Est-ce que chaque année, il y a ce même pincement ? Il y a un moment pas comme les autres ? Oui, il y a une forme d'angoisse et de plaisir aussi Il ne faut pas se le cacher Quand on arrive à la récolte, on est heureux Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est du travail Mais c'est l'aboutissement d'une année C'est la conclusion, il y a encore du travail derrière Mais vraiment, c'est une étape importante Oui, c'est clair Aujourd'hui, ce qui est intéressant, vous me disiez en préparant l'émission Les vins de Grave et votre château Plaient aux Français beaucoup, aux Belges Au-delà, pas tellement Non pas qu'ils ne plaisent pas Mais les étrangers du monde entier Ne connaissent pas tellement votre appellation Oui, on manque un peu de reconnaissance à l'export C'est vrai, les gens sont plus Dans les pays étrangers Le Médoc, les Saint-Emilion sont beaucoup plus reconnus Les Graves sont un peu à la traîne Bien qu'on ait aussi des crues classées sur notre appellation Puisque les crues classées de Graves Qui sont hélas tous en Pessac d'Oignon Mais font partie des Graves En tout cas, quand on voit regarder ce monde Et la soirée ne fait que commencer Tous ces gens-là que vous allez rencontrer pendant plusieurs jours Fêter ces vendanges Leur expliquer ce que vous m'expliquez là Ce que vous expliquez aux téléspectateurs Expliquer votre métier Expliquer même à des gens qui n'y connaissent rien C'est un moment justement important pour vous Oui, c'est très important C'est important de renouer le dialogue Le contact avec les Bordelais Parce que finalement, on reste dans nos propriétés Et puis on voit assez peu de gens On travaille avec des distributeurs sur Bordeaux Mais venir expliquer notre travail Venir expliquer, parler du vin De la vendange de notre métier De tous les efforts qu'on fait au quotidien Pour l'environnement Parce qu'on n'a jamais aussi bien travaillé Que depuis ces dix dernières années Et on a toujours cette espèce d'hystérie Autour de nos vignes Ça nous fait peur un peu quand même Eh bien écoutez, en tout cas c'est le cœur qui parle Merci Franck Allez, on va passer de l'autre côté de la Garonne On va aller sur la rive droite Avec Pierre, Pierre Laveau Château, Petit, Fombreauge On est du côté de Saint-Emilion Exactement Saint-Emilion Et tout l'Olibourné en général Et Castillon, côte de Bordeaux également Alors voilà, regardez On fête les vendanges Autant vous dire que dès qu'il y a une bonne occasion de manger et de boire un coup Le français, le bordelais est là Oui, oui, tout le monde y est sensible Et effectivement les français et le bordelais Dès qu'on peut casser une bonne petite croûte Et boire un bon verre de vin Et se faire bien plaisir On ne manque pas l'occasion Bon, c'est la rentrée C'est les vendanges 2019 Dites-moi, Pierre Comment s'annonce le millésime 2019 ? Eh bien, on est très impatients de le rentrer dans l'échelle Parce qu'on a vraiment une belle matière première Vraiment des très très beaux raisins La maturité évolue lentement Et j'aime bien les maturations lentes Ça donne beaucoup de complexité Beaucoup de finesse Beaucoup d'élégance Et je pense qu'on a C'est le sens de l'évolution un peu des vins de Bordeaux aujourd'hui Alors dans les graves Les vendanges ont commencé Pas encore dans le Libournais Parce que c'est encore un peu trop tôt Il y a quelques endroits très précoces qui ont commencé Mais personnellement, nous n'avons pas commencé C'est plutôt dans la semaine du 23 Mais c'est vrai que rencontrer les gens Faire déguster comme ça gratuitement des petites doses de votre vin C'est raconter vos métiers Parce que finalement, vous me disiez, on a 36 métiers Exactement, exactement Chaque saison amène quelque part son métier De la taille, toute la conduite du vignoble Les travaux du sol, les vignifications, les éleveuses C'est chaque fois des métiers différents Mais également, c'est aussi le suivi des saisons qui nous rythme Et chaque fois, cette variété est quand même un des éléments importants du métier Bonne rentrée et bonne vendange Pierre Venez, on va aller voir pour terminer des jeunes par exemple Parce que souvent on dit, oui, le vin, il faut être connaisseur Coralie et Thomas par exemple Coralie, elle travaille à Bordeaux Thomas est étudiant Toi, tu es étudiant du côté de Toulouse ? Tout à fait Le vin de Bordeaux, ça te parle ? Oui, je sais qu'il est très connu mondialement Et il est excellent Mais tu connais les appellations, les millésimes ? Alors oui, je ne suis pas un très grand connaisseur Mais j'en connais un petit peu pas grand chose Donc c'est intéressant ici, tu as l'impression de te dire Tiens, je comprends un peu mieux la philosophie de ce métier, de cette appellation ? Oui, oui, oui Et toi, Coralie ? C'est sûr que ça aide d'être ici Et de pouvoir en découvrir un peu plus tous les jours Ça sert à ça Là par exemple, tu comprends un peu mieux ce que tu bois ce soir ? Exactement Et puis Coralie, je sens qu'elle est très intelligente Bonne rentrée à vous Bonne vendange aux viticulteurs On va terminer avec les Suisses Bon C'est bien pour toi ? Oui Vous aimez Bordeaux ? Je le aime, mais vous n'avez pas le tableau sur Bordeaux Je ne comprends pas ça Ok Comment vous dites dans votre langue « cheese » ? Prost Prost Eh bien voilà, Prost Avec modération, bonne rentrée sur TV7 Et on souhaite une belle vie au millésime 2019 Très belle semaine sur TV7 Je comprends rien à ce qu'ils disent Salut Il est du, il est du Il est du Il est du